Salut, la plupart des entreprises qui échouent dans vos pays, surtout, je vais parler du cas de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas forcément la faute de l'entreprise. Ce n'est pas forcément la faute de l'entreprise. La plupart du temps, c'est par rapport, c'est la faute des leaders, de ceux qui se font appeler leaders sans l'être. Parce que le leadership, ça se mérite, ce n'est pas parce que tu es le premier dans une entreprise, tu es un leader, mais acceptons cela, appelons-les des leaders. Donc, c'est la faute des leaders, la plupart du temps. Parce qu'il y a trois défauts que les leaders ivoiriens ont, peut-être africains, les leaders africains ont, mais surtout ivoiriens que je connais, ont, qui empêchent, non seulement qui les empêchent de gagner de l'argent sur du long terme, mais qui empêchent tous les milliers de personnes qui sont dans leur business de gagner de l'argent. Le premier défaut, c'est la jalousie qui crée la division. Le deuxième défaut, c'est être l'echbot, être des pantins auprès des CEOs, des fondateurs, quand ils sont les premiers dans leur business. Ils deviennent des pantins. Parce qu'ils gagnent l'argent, ils deviennent des pantins. Le troisième défaut, c'est la calomnie. Calomnier d'autres leaders. Ils calomnient d'autres leaders pour se donner une bonne image pour eux-mêmes. Et donc ça, ce sont des problèmes. J'aimerais vous en parler. Parlons du côté de la jalousie. Moi, j'ai des exemples. Je ne me présente pas devant vous pour s'y dire des trucs comme ça, pour parler comme ça dans le vide. J'ai des exemples me concernant. On était dans les années 2005-2008. Il y a une entreprise qui a décidé que je la représente ici en Côte d'Ivoire. Et donc, je gérais la conférence. J'ai ouvert un bureau. J'ai montré une entreprise pour essayer de la représenter ici en Côte d'Ivoire. Un beau matin, j'étais là. La compagne m'envoie un message pour dire que, bon, voilà, dans ton pays, là-bas, voilà des gens qui veulent créer leur bureau à côté. Je vois. Ce sont tous ceux à qui je gère le business. Les leaders ivoiriens à qui je travaille en tant que représentants. Mais eux aussi, ils sont des leaders. C'est eux qui veulent aller créer leur bureau. Pourtant, ces gens viennent dans mon bureau, on mange ensemble, on boit ensemble, on rit ensemble dans les fauteuils de mon entreprise. C'est eux qui créent pour dire qu'ils veulent créer pour eux aussi. L'entreprise m'a envoyé le courrier. Et dans la même semaine, ils viennent chez moi, on mange encore, on boit, on rit. Moi, j'ai fait comme si je n'avais pas vu ça. Je dis à la compagne, ok, merci. Mais je saurais comment gérer ça. Ça fait un point. La jalousie qui crée les divisions. Si je n'ai pas une hauteur d'esprit, comment me comporterais-je envers ces personnes ? Mais ces personnes, aujourd'hui, elles savent que j'ai appris plus tard. Mais je ne leur ai jamais dit que pourquoi ils avaient fait ça. Mais elles savent. Et pendant que je fais cette vidéo, elles vont écouter. Elles savent. Deuxième point. Le lechbot. Beaucoup d'ivoirains sont des lechbots quand ils sont à la tête d'une entreprise. C'est-à-dire quand ils sont les premiers. Attention, ne confondez pas être premier dans une entreprise de MLM et être le représentant. Être le premier, vous n'êtes pas le représentant. Et donc, ils deviennent les lechbots quand ils sont les premiers dans son entreprise. Quand ils gagnent beaucoup d'argent. Ils ne sont plus capables de regarder le CEO en face pour lui dire certaines vérités. Le cas de Krawan en Côte d'Ivoire. Krawan est un bon concept que moi j'ai apprécié. J'ai accepté le boulot avec beaucoup de passion. Beaucoup de vidéos, de conférences. Mais à un moment, j'ai été déçu. D'abord, pas par la compagnie. Par le comportement de ceux qui étaient à la tête. Qui gagnaient des millions. Et qui n'étaient pas capables de dire certaines vérités au fondateur. Quand les choses commençaient à tourner mal. Moi que je vous parle. J'étais l'un des grands leaders dans un milieu qu'on appelait Trevo. Le fondateur Max C25 vient en Côte d'Ivoire. Moi je lui disais mes vérités. Et quand il ne voulait pas écouter ces vérités-là. Moi je lui ai dit que non. Moi je m'en fous. Je m'en perds. Je m'arrête de toute l'entreprise. Ça, ce n'est pas jouer au lechbots. Mais en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans le système de Krawan ? Des leaders qui sont là. Vous partez à Dubaï. On vous paye. Pendant que toute la communauté, on ne les paye pas. Il y a des choses qu'il faut dénoncer. Vous dites non. Ça là. Lambert Kwasi, lui, n'a rien compris des Krawan. On est en train de s'enfoncer. On dit les gars. Attention. Ils sont en train de nous dans l'Amérique quelque part. Ceux qui n'ont pas d'histoire de ne faire ça. Ni non. Lui n'aime pas Krawan. C'est jouer le lechbots. Ça là. Ça plombe les business en Afrique. Surtout en Côte d'Ivoire. Quand on est premier, parce qu'on gagne beaucoup d'argent, on n'est plus capable de rater le fondateur en face. On s'en fout de l'argent qu'il vous paye. On lui dit la vérité. Beaucoup d'Ivoire ne peuvent pas faire ça. Dès qu'ils commencent à voir des millionnaires, ils ne sont plus capables de garder une dignité et de dire au fondateur que non, ce n'est pas ce que tu nous as dit. Causons du tort à tous ceux qui sont dessous d'eux. Parce que quand la compagnie prend un chemin, elle se rend compte qu'elle a des leaders qui sont là, que tout ce qu'elle va faire, les leaders vont cautionner, mais elle peut faire du n'importe quoi et ça a été le cas de Kraouan. Kraouan, quand le fondateur commençait à dégoller, si les leaders ivoiriens, africains, s'étaient dressés pour dire non, on n'est pas d'accord, monsieur. On gagne l'argent, mais on n'est pas d'accord avec vous. S'ils avaient fait ça, Kraouan serait toujours resté debout. Et on continue de gagner l'argent, mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. C'est jouer les lèche-pot. Le troisième défaut que je dénonce et que je mets sur la table pour dire que vous devrez faire attention à ça, vous voulez faire du mal que nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est la calomnie. Il y a un groupe de leaders ivoiriens, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle le leadership. Le leadership, ce n'est pas le premier dans une entreprise. Le leadership, c'est l'influence. Et tu peux influencer que si tu as de bonnes qualités. Les gens choisissent de te suivre. Ce n'est pas toi qui les oblige. Mais il y a des leaders ivoiriens, lorsqu'il y a un nouveau business, ne voulant pas que certains de leurs membres aillent auprès d'autres personnes, semblent de calomnier ces leaders. Moi, j'ai été plusieurs fois victime de ça, même dans Krawan. Ils ont commencé Krawan avant moi. Plus tard, j'ai été informé par un leader ivoir, un congolais du nom de monsieur Dev, qui m'informe de Krawan. Il dit, ok, je m'inscris en dessous de toi. Plus tard, je me rends compte que le réseau de Dev est quitté en Côte d'Ivoire ici, et que Dev est en dessous des Ivoiriens, et donc moi aussi, je suis en dessous des Ivoiriens. Ok, j'étais content. Et j'ai commencé à écouter les vidéos des leaders qui étaient avant moi ici en Côte d'Ivoire. Mais ils me sont rends compte qu'eux, ils parlent d'investissement d'argent. Or, la compagnie ne parle nulle part d'investissement d'argent. D'autres parlent de crypto-monnaie. La compagnie n'est même pas de crypto-monnaie, elle parle de Krawan. J'ai commencé donc, j'ai essayé de faire des vidéos. J'ai fait plein de vidéos sur Krawan pour corriger la mauvaise explication que les premiers ont commencé à faire pour ne pas qu'ils donnent de mauvaises images à la compagnie. Malgré ça, mes conférences, même mes vidéos, beaucoup de personnes ont cru que c'était de l'investissement d'argent. Mais j'ai pu rattraper au moins le TII en faisant des vidéos, des conférences. Comment cela a été compris, a été pris par ceux qui étaient avant moi? Ils ont commencé à me dénigrer. Pour tout début, vous vous rappelez de cette vidéo, ils ont dit que voilà la gangrène qui va tuer votre business Krawan. Il y a deux leaders ivoiriens qui sont partis au Sénégal, mais topillés auprès des Sénégalais d'un blanc là-bas, que j'ai tel le nom ici, mais que vous connaissez. Plus tard, ce blanc m'a se rendu compte qu'il a eu fait l'erreur de les écouter. Parce que ce blanc-là, il est devenu ami à moi actuellement où je parle. Mais ils sont parmi les topillés auprès de ce gars qui m'a aussi topillé, ce Français qui vit au Sénégal. Pendant que je parle, il y a un troisième fait à part le côté l'échepote, la calomnie dont je parle. Troisième point, la calomnie. Il y a plusieurs exemples. Que ce soit dans Krawan, d'autres me semblent calomniers. Pourquoi il me calomnie? Il me calomnie parce que pour eux, j'ai un leadership qui attire les gens. S'il faut me calomnier pour que les gens ne découvrent pas, ne s'approchent pas de l'Ambé Kwasi. Mais c'est le contraire qui se passe. On a été à une réunion de Krawan en Côte d'Ivoire et beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas disaient, ah c'est toi l'Ambé Kwasi, on ne t'a jamais vu, on t'a vu dans les vidéos seulement. Ah, on t'a présenté comme le diable. Mais nous on ne sait pas qu'il y a un homme comme ça, que tu es souriant, que tu es arrogant, que tu es mauvais, que tu es méchant. Je dis non, c'est comme ça que d'autres font leur leadership. Mais présente comme ça pour ne pas venir vers moi. Vous voyez, quand vous venez vers moi, ça ne les arrange pas. Mais ça, le leadership, c'est l'influence. Quand tu as du bon leadership, les gens viennent vers toi, tu ne coures pas après les gens. Et ça, ce n'est pas ma faute. C'est comme ça qu'on doit faire le leadership. Et ça, beaucoup de leaders ivoiriens ont eu un leadership penché où ils préfèrent dénigrer les gens. Même dans leur réseau, j'étais en dessous d'eux, mais ils ne me dénigraient. J'étais en dessous d'eux, tout ce que je faisais, mes vidéos, les a aidé les membres, mais ils me torpiaient quand même. Alors que je sais, ils étaient en dessous d'eux. Récemment, il y a un réseau qui est arrivé, on appelle ça Soik. Il y a un leader camerounais du nom d'Aurélien qui m'a dit, « Leader, je sais que ton leader, ton parrain, c'est un français, il s'appelle Olivier. Il faut aller vers, il faut t'approcher de l'idée ivoirien, vous allez organiser une conférence à l'hôtel Azalaï. » La première fois qu'on a fait la première réunion à Sokossé, j'ai dit aux leaders, eux tous, je leur ai dit, « J'ai vécu des cas de calomnie d'Akrawan. Je ne veux plus, je ne voulais même pas m'approuler de votre affaire de Srukh. Je ne veux pas de calomnie ici encore, me concernant. Non, il n'y a pas de problème, on va travailler ensemble. On s'est affaire à la conférence d'Azalaï. Là-bas même, il y a eu un petit problème. Ce qui a fait que j'étais, le nom ici, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est mal tourné. Moi, je n'ai pas pris ça au sérieux, je suis resté dans mon coin. Mais vous savez quoi ? Pendant que je parle, le top leader ivoirien n'est pas le topier auprès des Français. Il me topier ici, il me topier ici, il me calomnier par-ci, par-là. Aujourd'hui, je suis au courant de tout ça. Même quand j'étais au courant, il m'invite pour son nouveau business, on appelle ça Legacy. On me topie, mais quand il y a des nouveaux business, on m'appelle. Même les leaders de Krawan, ils m'ont topier, calomnier, nouveau business, on m'appelle. Legacy, on m'appelle. Pourtant, on me topie. Vous ne m'aimez pas, mais vous voulez m'utiliser. Ça, ce n'est pas bon dans le réseau ivoirien. Voilà les problèmes du réseau ivoirien.